bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le lundi 11 octobre je vous ai fait une carte enfin une carte non une boîte il ya deux jours en fait comme ceci sans colle voilà et donc là on va en faire une mais qui va être plus petite voilà donc l'autre je vous avais dit aussi que ça pouvait servir pour les calendriers de l'avant etc voilà forme livre ex voilà moi j'en ai vu des calendriers d'avant où on pouvait faire des tirettes comme ça ou même juste des boîtes cadeaux juste voilà ou même pour halloween qui arrive des boîtes à bonbons etc ça peut voilà donc là on va en faire une qui est carré donc il fera plus aussi calendrier d'avant si vous voulez la faire en format livre donc par contre ça va être des grosses boîtes quand même parce qu'elle va faire huit par huit centimètres et elle fera quatre centimètres de haut mais voilà elle aura une forme carré donc là moi je l'ai testé mais avec un papier vraiment très très souple voyez donc il faut trouver le juste milieu entre le papier rigide et le papier souple celui là il était parfait voilà donc c'est parti allez donc moi je vais utiliser ce kit là je vais faire sûrement un petit peu au tournale cette fois ci donc de ce paper craft 7 là voilà de chez action et c'est parti donc pareil toujours pareil une feuille à 4 mais là ça va être beaucoup plus petit donc on n'aura pas besoin de la feuille à 4 alors je voulais la faire avec moi j'avais vu celle ci que j'aimais bien ou alors celle là je vais la garder plutôt pour le dessus je vais la faire voilà faire en marron comme ça allez on va la faire comme ceci c'est parti allez vous suivez bien les mesures c'est parti vous êtes prêts vous êtes prêtes allez ça va être vite fait ça va être comme la dernière fois vous allez voir franchement c'est aussi simple alors il va vous falloir un papier qui va faire 26 par 16 cm alors 16 cm d'accord par 26 alors après si on veut faire plus petit je pense qu'il va falloir calculer pour c'est pas que la boîte est face à j'en sais rien si vous voulez qu'elle fasse 4 cm etc si vous avez trouvé si vous avez trouvé le truc pour faire plus petit bas ensuite vous faites plus petit quoi là ça va être quand même une grosse boîte mais bon après je me dis que voilà des fois un calendrier de l'avant quand les boîtes sont trop petites on va mettre juste un petit chocolat quoi tandis que là vous pouvez mettre quand même un peu plus que d'un petit chocolat et après enfin bon voilà bref après c'est pas fait forcément pour un calendrier de l'avant non plus alors sur le côté où ça fait 16 vous allez faire un pli à 4 cm et un pli à 12 d'accord 4 et 12 sur la longueur de 26 vous allez faire un pli à 8 vous allez faire un pli à 12 et vous allez faire un pli à 20 et un pli à 24 alors là j'ai coupé à 26 vous pouvez couper un peu plus loin si vous voulez que la bande là voilà qui rentre à l'intérieur soit plus plus grande d'accord donc moi là j'ai fait à 26 mais voyez c'est quand même petit donc si vous voulez que ça soit plus plus grand vous coupez à 28 et vous aurez un morceau là qui sera plus grand pour entrer à l'intérieur allez comme la dernière fois on n'a plus besoin du massico et là on va faire nos pliages alors c'est parti donc là comme la dernière fois ici là il va falloir vous coupiez donc là j'ai les prix alors je vais prendre tant de ceci en tant que vous parce que c'est coupé voyez donc la plus petite partie en bas ici d'accord et là comme la dernière fois là où vous avez votre carré là vous allez faire dans le même sens d'accord les traits donc exactement comme la dernière fois c'est ça marche pareil vraiment pareil donc là vous faites un trait un pli voilà en diagonale comme ceux ci vous partez du bas jusqu'en haut du bas à gauche jusqu'en haut à droite et celui c'est celui du bas pareil vous partez en bas à gauche jusqu'en haut à droite d'accord et pour le carré d'en face vous partez dans l'autre sens alors en haut à gauche en haut à gauche jusqu'en bas à droite là j'aurais dû faire plus long et là on va couper le bas comme la dernière fois c'est exactement la même technique à part que les dimensions sont plus petites après comme je vous dis si vous avez trouvé votre technique après vous faire des boîtes plus petites je pense que voilà après là après je pense que voyez là de toute façon on a 8 cm d'accord donc là vous avez la grandeur de votre boîte on va le faire ensemble là les côtés ils sont à 4 d'accord là si vous voulez une boîte qui fasse j'en sais rien 5 cm je pense que vous partez sur 5 cm au niveau du milieu et après vous prenez les bords que vous voulez j'en sais rien si vous voulez qu'elle fasse 5 cm sur 2 ah ben vous faites 5 cm sur 2 ça vous fera 5 2 2 donc au niveau d'ici vous faudra 5 6 7 donc une mesure je pense de 9 cm si vous avez à me suivre d'accord de 9 cm ici ben on a 8 donc là il faut que vous repartiez sur 5 cm là on a 4 donc là il faut repartir sur 2 sur 5 sur 2 et là pour le petit volant donc là ça ferait 5 et 5 10 et 2 là il faudrait vous partir sur une longueur de 14 de 14 plus le petit rabat que vous avez ici donc là on a pris 2 moi je pense que le mieux c'est de prendre au moins 3 cm donc 14 et 3 sur une longueur de 17 voilà moi je pense qu'il faut faire vos calculs comme ça par rapport à la grandeur de boîte que vous voulez donc là c'est une boîte carré maintenant vous faites le même principe en calculant pour la boîte rectangle je sais pas si je suis clair ça c'est que si vous voulez faire une boîte plus petite je voulais faire une boîte de 6 cm sur 3 j'en sais rien moi voilà d'accord donc là on reste sur notre dimension nous a fait 8 mais je pense que c'est comme ça qu'il faut calculer alors là bas vous faites comme la dernière fois vous marquez tous vos plis d'accord comme ceci à moi je pense que c'est comme ça qu'il faut calculer on peut tester voir si ça fonctionne après mais je pense que je verrai suivant la vidéo combien de temps je vais faire la boîte mais je pense que c'est même sûr que ça fonctionne comme ça donc là vous marquez tous vos plis et vous marquez le pli aussi ici comme comme la fois au niveau des pliures donc là c'est le plus c'est le plus galère c'est ce pli là qui est chiant faire en plus je ne vois pas trop bien moi chaque fois depuis n'est pas super bien marqué avec mon pli noir vivement que je reçoive l'autre donc là pareil on essaye de bien marqué les plis et l'appareil on essaye de bien marqué les d'accord donc là en fait ici ça soit rentré et là en fait en hauteur et puis voilà hop et après pas vous faites votre pliage vous rentrez bien comme ça la voyez vous marquez bien les plis là le même principe vous rentrez bien et là la boîte normalement va alors là par contre le papier il est juste top aussi pour faire la boîte rentrée nickel et là après vous avez par contre comme ceci et vous rentrez à l'intérieur donc c'est pour ça que je vous disais là la languette c'est mieux quand même de couper un peu plus long je pense faire la languette il faut arrondir les angles betty il faut arrondir les angles sinon ça passe pas donc là vous arrondissez les angles voilà sinon ça passe pas sinon c'est pas drôle et voilà notre boîte est terminée j'arrive à la fermer ça serait bien j'ai dû faire un bagage de pliage je pense je me taille et voilà notre boîte est terminée vous voyez franchement en dix minutes même pas les fêtes et encore dix minutes même pas c'est que je vous expliquais à la franchement le papier de ce bloc là il est juste génial top ici donc là on va la fermer autrement que la fois on va quand même lui faire une petite déco cette boîte qu'est ce que vous en pensez alors moi je vous ai dit tout à l'heure je vais prendre le papier avec les petits trucs là voilà au fait j'ai regardé au magasin tout à l'heure je vous avais montré la fois les pâtissons etc là mais en fait non c'est pas ça c'est pas les les genres de citrouilles blanches c'est d'autre une autre variété en fait de courge et je sais plus comment ça s'appelle j'ai regardé ça avant de débaucher tout à l'heure et par curiosité et en fait je ne m'en rappelle plus alors là vous allez couper un papier qui va faire 7,5 donc en fait c'est juste pour avoir le matage de votre boîte d'accord sur 26 et là en fait on va lui faire alors moi je sais jamais comment ça s'appelle une petite une petite fermeture en fait vous voyez que je sais jamais comment ça peut être un petit machin comme ça voyez qui va qui va se fermer donc là bas ce que vous allez faire tout simplement c'est que vous allez mettre votre votre papier comme ça et là vous allez marquer votre petit haut niveau de votre boîte voilà comme ceci et là vous allez faire pareil vous allez marquer le pli comme ceci voilà comme ça au moins vous êtes sûr que ça rentre bien au niveau de votre boîte voilà d'accord regardez comme ça et comme ça et là on va marquer le pli aussi donc à faire et le pli ici hop c'est la meilleure technique après vous vérifiez quand même que vous soyez bon voilà et hop là oui alors il ya un difficile franchement moi là j'ai trouvé un truc c'est juste génial donc là on va mettre un scotch double face piment juste en haut pour pouvoir fermer ça par contre vous allez le mettre j'avais fait une j'étais pas plat bon ça va c'est le scotch double face de chez action ça colle pas de foufou heureusement mettez vous bien à plat on se déstresse Betty vous allez prendre votre scotch double face ou de la colle mais bon là je prends du double face au moins ça colle plus vite voilà tac vous allez vous remettre autour de votre boîte comme ceci et là vous allez coller une fois vous serez sur votre boîte vous essayez par contre de bien vous centrer au niveau d'ici d'accord et voilà vous avez un peu d'une petite fat une petite fermeture pour la boîte oui c'est top moi j'adore franchement j'adore cette boîte là c'est j'adore et là on va se mettre une petite déco dessus histoire de alors qu'est ce qui ferait par contre j'ai un peu plus hiver donc du coup or déjà je pense qu'on va mettre le petit for you parce que ben voilà c'est une boîte genre cadeau j'aurais voulu mettre le renard en fait il est dans une guirlande de noël ouais ça m'inspire pas ça m'inspire pas par rapport à l'eau à l'automne etc c'est pas que ça m'inspire pas voilà mais par rapport à l'automne on va dire que est-ce que là ils font du ski c'est hiver il est ça y est j'ai un bug les enfants j'ai un bug j'ai un bug et on va pas faire un thème forcément automne à l'au niveau de la déco vous dire c'est pas très grave hop là on va mettre ça non mais plus je pousse plus ça redescend quoi allez hop je fais une petite déco vite fait ah mais non hop c'est la déco la plus rapide enfin la plus longue mais non pas la plus rapide la plus longue voilà donc j'ai une petite déco vite fait c'est pas le truc de l'année mais bon hop ou la c'est pastèque c'est passé avec betty ouais juste fait une petite déco vite fait comme ça et voyez notre boîte est prête quoi donc ça voyez là vous pouvez le faire pour vous le pouvez le faire pour la grande aussi il n'y a pas de souci nous voyez c'est vraiment des boîtes qui sont très 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 rapide à faire enfin voilà quoi on teste ou pas alors allez 17 minutes on va juste tester sur une feuille basique comme ça pour voir si j'ai raison en faisant comme ça donc du coup on a dit 9 par 17 alors là j'ai rangé le kit donc je vais pas utiliser une belle feuille on va juste utiliser une feuille basique pour voir si ça si ça fonctionne voilà si on a un carré avec donc je vais utiliser un papier neutre comme ça et comme ça vous allez pouvoir faire en fait vos boîtes à volonté en carré maintenant après celui là il va falloir compter aussi un petit peu dans l'esprit de comment je vous ai montré tout à là je débarrasse mon bureau c'est juste une horreur alors si on part dans le principe qu'on va faire une boîte de on a dit 5 cm d'accord si vous avez compris donc là on va faire une boîte de 5 sur 2 ça vous va aller on va essayer voir ça fonctionne donc on a dit que ça faisait neuf sur 17 alors attendez 5 6 7 ans 5 et 5 10 14 et l'on laisse 3 d'accord donc on va faire 17 d'accord sur neuf donc là je vais prendre neuf ça déjà je gagne un petit peu de papier pour une chute donc 9 vous savez petit mais bon sur 17 donc là on arrive vraiment sur un papier qui est tout petit reste que ça va nous donner une boîte je ne sais pas et on parle en principe donc du coup j'ai dit qu'on faisait 2 5 et 2 alors donc là sur votre partie où ça fait neuf d'accord vous allez faire un trait à du coup 2 cm ça va être le bord de notre boîte et du coup à 7 cm ça fait 2 5 et 2 on est d'accord jusque là et là du coup on va faire on va faire un trait à si la logique veut 5 2 après donc 5 6 7 d'accord donc 5 7 1 2 3 4 5 12 et 14 d'accord par la logique vous faites 5 vous laissez deux vous faites 5 vous laissez deux là on va essayer notre petite boîte donc là on a laissé une plus grande marge ici pour pouvoir fermer notre boîte plus facilement donc cette partie là on la découpe je sais pas si vous me suivez là c'est vraiment pour voir si ça fonctionne avec toutes les dimensions en faisant ce que je vous ai dit si vous après vous voulez adapter j'en sais rien n'importe quel si vous voulez faire un calendrier l'avant où j'en sais rien donc là même principe on plie d'accord sans cela sans cela et sans cela sans cela d'accord à chaque fois vous faites les diagonales comme ça donc là on va faire les plis blanc j'y vois que d'ailleurs je vous dis j'y vois rien ok et votre côté on va faire dans ce sens là d'accord hop même principe à chaque fois toute façon c'est pas pas avoir d'accus 10 sans scrap là mon avis pour faire ça donc là on plie notre papier marquer tout vous plie ça marche ça serait trop voilà je fais ça en live j'ai pas testé avant j'ai juste eu une illumination donc je suis une illumination après c'est pour les boîtes carrière on est d'accord alors là on plie comme on peut voilà ça c'est le plus galère c'est à plier les coins c'est une horreur il y a une technique aussi pour pas les avoir donc là on plie les coins et là si on rabat tout voilà c'est vraiment la mini boîte on va pas y mettre grand chose mais c'est une mini boîte qui est tout qui est tout mimi voilà 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 j'ai envie de dire que c'est une boîte qui mimi peut être si elle voudrait se plier à le papier là il est trop autant quand c'est trop dur ça marche pas mais quand c'est trop souple ça marche pas non plus ça ça marche mais c'est un peu plus compliqué la voyez avec 3 cm là au moins vous êtes sûr ça ferme bien eh ben ouais ça fonctionne j'ai envie de vous dire ça fonctionne même très très bien après moi j'ai juste voilà mon papier il est trop trop souple mais voilà on a une boîte qui fait 5 cm sur 2 cm pour après mon papier je vous dis il est trop souple j'ai vraiment pris c'est un papier genre imprimante donc après si vous prenez le même papier que j'ai pris là ça va être juste au top mais voyez là j'ai pris deux centimètres de haut avec 5 c'est voilà marche très 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 bien au top franchement voyez la boîte elle est vraiment nickel pour après je vous dis là le papier ça ferme pas parce que c'est un papier souple donc voyez pour faire les boîtes carré ça ça fonctionne donc vous mettez juste en fait la partie que vous voulez là et là les les coins en l'épaisseur de la hauteur en fait que vous que vous voulez voilà tout simplement donc franchement non ça marche ça marche très très bien je vais là je vais accroler ça m'énerve c'est juste un prototype mais ouais ça marche là vous avez un si vous voulez faire vraiment un tout petit calendrier de l'avant vous pouvez faire avec des plus petites voilà ou autre chose c'est vous qui voyez après la papier il est pas top donc voilà pour la deuxième boîte et je pense que bon après si j'en trouve d'autres techniques l'année dernière je vous en avais montré aussi juste avec des pliages etc où il n'est pas forcément besoin de colle etc mais là franchement voilà plus simple que ça je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas mais bon peut-être un dit au mois ci à moi je prends ici moi je prends moi je prends allez j'espère que vous aurez compris voilà pour faire des plus petites boîtes toutes seules après vous voulez faire plus épaisse vous pouvez faire plus petites ont plus petit après ça va être un truc de poly pocket ça risque d'être un peu plus galère allez sur cela team je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant va profiter scrapper bien surtout resté comme vous êtes et protégez vous allez bisous